On est en grande partie français, donc c'est vrai que les questions qui étaient posées aujourd'hui étaient assez intéressantes pour nous. On a un bureau à Paris, on a des équipes à Lille, à Lyon, etc. Donc c'est vrai que c'est important pour nous d'être présents. Donc on essaie le plus possible de pousser sur le territoire national les choses. Ensuite, il y a une volonté aujourd'hui d'avoir une métaverse européenne et aussi française. Un des premiers freins, c'est quand même aussi aujourd'hui ce que l'on peut observer en Europe avec l'initiative portugaise qui propose simplement 0% d'impôt sur les crypto-monnaies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vais dans beaucoup de conférences, etc., je rencontre de plus en plus d'acteurs qui me disent « je m'installe à Lisbonne ». Donc il y a peut-être aussi cette notion-là, du point de vue législatif, de s'adapter, que l'État puisse faire quelque chose pour aider les différents acteurs du web. Il y a une bonne volonté de la part du gouvernement actuel. Je pense qu'il faut peut-être s'asseoir un peu à la table avec les différents acteurs et appréhender et poser les bonnes questions.